Allez, c'est enfin l'heure de la grande finale avec Chloé Trespeuch, 32 podiums en Coupe du Monde, leader par l'exemple de cette équipe de France qui fait la meilleure saison de sa carrière en Coupe du Monde, en tête du classement général pour deux points devant Charlotte Banks, qui a fait un retour sensationnel après son échec au championnat du monde. Elle a remporté les trois dernières Coupes du Monde. Manon Petit-Lenoir, finaliste au championnat du monde, deuxième à Servigny, à quatrième à Cortina. Elle a fait de gros, gros départs sur cette Coupe du Monde. Et face à elle, Audrey McManaman, la Canadienne, qui à chaque fois a su revenir s'imposer dans les derniers mètres. Le doublé français, on l'attend, évidemment, avec en ligne de mire, la lutte pour le globe de Cristal. C'est parti pour cette grande finale. Et voici Charlotte Banks qui a pris un bon départ. Manon Petit-Lenoir est en première position avec son dossard bleu. Chloé Trespeuch en vert. Elle va attaquer Charlotte Banks. Il faut qu'elle termine devant Chloé, qui a malheureusement dû s'incliner, freiner, perdre la vitesse. Et on connaît son caractère de combattant. Charlotte Banks qui attaque et qui passe. Manon Petit-Lenoir, toujours extrêmement juste, extrêmement aux jambes. Nos deux françaises vont être sur le podium. Puisque Audrey McManaman est loin derrière. Chloé Trespeuch qui va tout tenter pour aller attaquer à nouveau Charlotte Banks. Et conserver son dossard de leader du classement général. Manon Petit-Lenoir, deuxième. Chloé Trespeuch, troisième. Troisième, Charlotte Banks, autoritaire. Alors que Chloé Trespeuch fait un retour sensationnel jusqu'au bout. Elle va attaquer jusqu'au bout. Elle va défendre ce dossard de leader. Malheureusement, elle doit s'incliner à nouveau pour six centièmes devant Charlotte Banks. Quatrième victoire consécutive de Banks qui prend le dossard de leader de la Coupe du Monde. Deuxième place pour Chloé Trespeuch. Trespeuch, trente-troisième podium en Coupe du Monde. Et Manon Petit-Lenoir, quatrième podium en Coupe du Monde. Et 18 points maintenant. 18 points, c'est l'avance de Charlotte Banks, qui est bien partie pour conserver son globe de cristal. C'est là, en partie, sur ce virage que la course s'est jouée. Et alors, quel retour, quel comeback de Chloé Trespeuch. Elle aura été sur le podium de toutes les courses, Chloé. Et évidemment, il restera encore trois courses pour aller chercher ce globe. Et tout est possible. Et Manon Petit-Lenoir, elle, va prendre de précieux points en général. Elle qui, comme Chloé, réalise sa meilleure saison en Coupe du Monde. La Savoyarde. Elle va passer dans le top 3 devant Josibaf. L'Australienne qui est sortie assez rapidement. Grosse performance de Manon Petit-Lenoir. Qui a été souvent au rendez-vous des finales cette saison. Deuxième à Servinia. Quatrième à Cortina. Quatrième à Bakouriani. Lors des championnats du Monde. Et deuxième, troisième, pardon, ici. Quelle image de Charlotte Banks. Qui a été sortie à la surprise générale. En huitième de finale des championnats du Monde. Elle qui était championne du Monde en titre. Qui a donc connu un sérieux échec. Qui a parfaitement réagi le lendemain. En remportant l'or avec une Nightingale sur l'épreuve par équipe mixte. Et les beaux sourires de nos Françaises. Deuxième et troisième de cette Coupe du Monde. Ici, en Sierra Nevada. Et si c'était enfin l'heure de gloire pour notre équipe de France. Tout le staff. Regards tournés vers la ligne de départ. Puisque Lohan Bozzolo et Merlin Surget. Sont ici alignés. Ils ont le même âge. Ils ont tous les deux remporté. Cette année, leur première victoire en Coupe du Monde à 23 ans. Ils arrivent enfin à maturité. Eux, les héritiers de Pierre Vautier. Dans cette équipe de France. Ils auront face à eux l'Espagnol Lucas Eguibar. Vainqueur hier lors de la première course. Ici, chez lui. A domicile. Dans un tracé qu'il connaît parfaitement. Et Cahier-Coblette. Le Suisse, trois podiums en Coupe du Monde. Lohan et Merlin qui vont vite. Qui sont à l'aise sur ce tracé. On les attend. On avait attendu cinq ans. Pour voir une nouvelle victoire française en Coupe du Monde. Après Pierre Vautier. On en a vécu deux en deux courses. Avec ces deux garçons. Dont on connaissait le talent. Et qu'on attendait enfin consacré. Depuis longtemps. Et là, ils peuvent nous offrir un doublé. Clos et Trespeuch et Manon Petit-Lenoir ont été battus par leur ancienne partenaire Charlotte Banks. Et les deux fusées françaises vont nous offrir un grand moment d'émotion. Merlin Surgey a pris un meilleur départ. Lohan Bozzolo en vert. Et pour l'instant, troisième. Merlin Surgey pourra aller chercher peut-être sa deuxième victoire en Coupe du Monde. La deuxième de la saison. Et aller prendre de précieux points au classement général. C'est toujours possible pour Merlin. Merlet de Roquette. La fusée est lancée. La fusée a flanché. La fusée a commis une erreur. Et il est tombé Merlin Surgey. Il abandonne tout espoir de podium. Alors que Lohan Bozzolo, lui, est troisième. Et il va tout tenter pour aller attaquer Cahier-Coblette. Et Lucas Seguibard. Ah c'est terrible, c'est cruel. Ascenseur émotionnel détestable. Et malheureusement, c'est une triste quatrième place qui se profile pour Merlin Surgey. Il y avait mieux, il y avait tellement mieux à espérer. Mais Lohan Bozzolo est de nouveau sur un podium pour la deuxième fois cette saison. Et surtout pour la deuxième fois de sa carrière. Il avait attendu six ans sur le circuit mondial pour enfin performer. Et quelle saison nous offre le rider de Saint-Gervais-les-Bains ? Voilà la première place. Et bien c'est Cahier-Coblette qui remporte sa première victoire en Coupe du Monde. Le Suisse, Lucas Seguibard, lui, après sa victoire hier, est deuxième. Et il revient de loin avec Seguibard après une longue période de disette. Ah là là, qu'est-ce que c'est rageant. On va revoir ce moment qui a fait basculer le destin de la course. Et là, on voit que la neige est un petit peu abîmée. Alors il est devant. Il a tout loisir de choisir sa ligne. Et c'est à ce moment-là qu'il part trop à l'extérieur. Erreur de trajectoire pour Merlin Surgey. qui allait droit dans le filet et qui a dû freiner. Sinon, il allait percuter le filet. Et malheureusement, derrière, Loan Bozzolo l'accroche. Et il le sait à cet instant que tout est fini, que tout est perdu. Il ne reviendra pas. Loan Bozzolo aura tout tenté. Mais tout de même, quelle course. Trois podiums pour notre équipe de France. Chloé Trespeuch, deuxième. Manon Petit-Lenoir, troisième. Loan Bozzolo, troisième. Égal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada